Et bien salut à tous c'est Kezako et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir l'arc d'Artemis, quel boss battre pour l'avoir et ainsi que ses entre guillemets ses capacités et comment avoir d'autres stuff légendaire suite à la quête qui donne l'arc. Alors pour ce faire, pour avoir l'arc d'Artemis, il faudra se rendre en focus. Au début de la vidéo je vous ai montré l'endroit exact où se trouve Daphnaï, la personne qui vous donne la quête pour l'avoir. Donc elle va vous expliquer qu'en fait c'est une des filles d'Artemis et qu'elle recherche des gens pour chasser une guerrière comme elle le dit en ce moment même dans la vidéo pour relever le défi de son père Artemis. Donc si vous acceptez la quête vous aurez un boss à battre. Donc c'est un cochon. Donc si je peux vous conseiller, équipez-vous bien. Il sera niveau 13 donc essayez d'être à son niveau. Moi je l'ai fait niveau 11, j'ai beaucoup galéré. J'ai dû mettre le jeu en facile, la visée à l'arc avec l'auto-visée complète. Donc pour vous dire c'est très 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 compliqué. Donc pour ce faire, comment je peux vous conseiller, c'est de jouer beaucoup à l'arc. Esquiver à chaque attaque. Donc ce sera super simple d'esquiver, être bien équipé. Moi je vous conseillerais d'utiliser des armes rapides, donc des doubles dagues, quelque chose comme ça. Même si vous ne lui faites pas de dégâts, je pense que ce sera le meilleur moyen. Parce que même quand vous l'attaquez, vous ne le stenez pas. Il reste quand même debout et il peut quand même vous repousser. Donc pensez à beaucoup esquiver. Utilisez la compétence pour vous soigner. Je pense qu'elle vous sera très utile. Parce qu'une fois que vous enlevez à peu près un quart de la vie du boss, ils vont envoyer des petits sangliers. C'est pas qu'ils font mal, mais c'est qu'ils sont très 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 chiants. Parce qu'elle en envoie tout le temps. Donc pour se faire, pour pouvoir la réattaquer, il faut les tuer. Obligatoirement. Parce que sinon ça va être impossible. Donc là comme vous pouvez le voir, après je sais pas combien de minutes, j'ai dû passer au moins 20 minutes à le tuer comme ça. Rien qu'avec l'arc et l'attaquer de temps en temps au dague. Donc vous la tuez, vous récupérez la peau de sanglier. Donc vous retournez voir Daphnai. Et en fait elle va vous expliquer que ces bêtes là, donc ces mini boss, il y en a 8. Donc à partir de ce moment là, vous allez débloquer des quêtes. Il y en aura 8, donc correspondant aux 8 boss. Donc il y a des quêtes de très haut niveau. Niveau 33, niveau 38, niveau 36. Donc vous pourrez pas les faire de suite si vous êtes bas niveau comme moi. Mais comme vous pouvez le voir, ça vous donne énormément d'XP comme récompense. Des objets légendaires rares. Correspondant à cette quête que vous aurez qu'en faisant ces quêtes. Bref, en tout cas les amis, maintenant vous savez tout. Comment avoir l'arc d'Artemis. Plus les autres quêtes correspondant à ce personnage. En tout cas moi j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura beaucoup aidé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à la partager, ça m'aidera beaucoup. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Kezako. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501